Monsieur, vous ne savez pas qui je suis, mais quelle importance ! Moi, je connais parfaitement mon identité. Né des odeurs de vos mauvaises idées, je viens du fond de vos égouts, du dessous de vos semelles, de l'envers de vos façades, des coulisses de vos théâtres. C'est un oiseau de fer à la plume de fiel qui vous écrit cette lettre. Ceci vous renseignera mieux, n'est-ce pas ? J'ai de fines oreilles qui entendent les murmures, les mots durs et les rêves obscurs de ceux qui m'entourent, et deux ailes noires prêtes à répandre les vérités honteuses au vent doux des jours aux amers. Sur mon dos, je porte la moisson de vos jardins ambigus. J'ai pour égayer vos heures cruciales, des roses empoisonnées et des nuées d'autres amanites au parfum de scandale. Ainsi, sous les toits honnêtes, les hôtes à la tête haute auront le privilège d'ouïre mon champ de malheur. J'ai vécu longtemps caché parmi vous, observant chaque attitude, écoutant tous les bruits, à l'affût de bien des feux. J'ai ri et frémi de vos secrets de rats. Et aujourd'hui, j'affiche en pleine lumière vos grimaces et comédies, petites indignités et vastes intrigues. Protégé de vos crachats derrière ma cape opaque et mon bouclier de corbeau, moi le bec anonyme qui dit tout. Je suis l'ombre qui part à la conquête du monde dans le but d'y faire régner l'orage. Je remonte des gouffres sans nom pour briller au sommet de vos temples. J'apparais sous le soleil pour faire peur aux hommes. Sorti de mon trou afin que nul ne m'ignore plus désormais, mon dessein est de dévoiler la face rapeuse de vos belles médailles. Bref, je vous adresse ce courrier pour vous faire une révélation. Vous êtes cocu.